bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui je teste un capteur de portes et fenêtres connectés qui fait également détecteur de mouvement capteur de luminosité et possède un bouton de sortie de chez suite beau il est compatible assistant vocaux alexa google et bixby avant de tester tout ça regardons d'abord son placement si on souhaite utiliser toutes les fonctions il faudra le placer environ 1m50 de hauteur sur la porte ce qui peut au niveau esthétique déplaire à certains pour les fenêtres et autres la fonction de détection de mouvement est désactivée dans les paramètres mais rien ne vous empêche d'indiquer que c'est une porte même si c'est placé sur une fenêtre ou autre maintenant intéressons nous d'abord à sa fonction principale qui est l'ouverture et la fermeture déjà pour utiliser ce capteur dans un but de sécurité pour être alerté pour être notifié d'une ouverture de porte quand vous êtes à l'extérieur de chez vous il vous faudra la passerelle qu'on appelle aussi hub ou gateway sans cette passerelle vous allez recevoir quand même des notifications mais seulement quand vous êtes chez vous car c'est un capteur bluetooth connecté directement à votre téléphone la passerelle va permettre de connecter votre capteur à votre réseau wifi et sans passerelle pas d'assistant vocaux également les alertes de notification on peut recevoir une alerte quand il y a une ouverture de porte une fermeture si on a oublié la porte ouverte selon un délai qu'on peut paramétrer de 1 minute à 30 minutes par exemple si la porte reste ouverte une minute on recevra au bout d'une minute une notification que la porte est restée ouverte on peut recevoir toutes les notifications ouverture fermeture ou oubli de fermeture mais on peut aussi sélectionner seulement une notification désirée passons à la deuxième fonction qui est la détection de mouvements le détecteur se trouve à l'emplacement de la led le détecteur va détecter tous les mouvements que ce soit humain ou non humain avec chaleur ou sans chaleur car il n'a pas de fonction infrarouge il va détecter un mouvement de 90 degrés 90 degrés horizontalement et 55 degrés verticalement avec 2 mètres de distance ce qui est bien car un détecteur classique détecte en général du 110 degrés horizontalement et également du 55 degrés verticalement avec une distance de 3 mètres la troisième fonction le capteur de luminosité qui se trouve également à l'emplacement de la led il sera utile seulement lors de la création d'automatisation de création de scènes sur la première interface de l'application on voit qu'il est inscrit lumineux bright ou luminosité faible dim oui les paramètres de l'application sont en anglais la quatrième fonction c'est la fonction de sortie qui va être utile seulement dans une scène en général sur les capteurs de portes et fenêtres on sait seulement qu'une porte s'ouvre ou se ferme mais en général on ne sait pas si une personne est sortie ou rentrée grâce à la fonction de sortie qui n'est autre que le bouton sur le capteur ou en version bêta pour le moment le détecteur de mouvement si on sort de chez soi on doit appuyer sur le bouton pour indiquer qu'on sort ou si mouvement bien sûr ça va permettre au niveau de la sécurité dans une scène d'activer par exemple sa caméra de surveillance quand on sort et de la désactiver quand on rentre les automatisations les scènes possibles pour le capteur de portes et fenêtres on peut créer des scènes avec le bouton de sortie quand il y a une ouverture fermeture et même si on laisse la porte ouverte on peut aussi créer des scènes avec le détecteur de mouvement pour allumer une lampe si détection de mouvement éteindre une lampe s'il n'y a plus de mouvement pendant deux minutes par exemple on peut aussi créer des scènes avec la luminosité on peut bien sûr combiner le tout par exemple si une porte est ouverte et la luminosité faible on peut allumer une lampe et s'il n'y a plus de mouvement pendant deux minutes éteindre une lampe on peut créer bien sûr plein de choses les assistants vocaux j'ai testé avec l'assistant amazon aexa avec google et smartsing de chez samsung l'assistant vocal bixby chez amazon aexa je possède l'écho show 5 on peut savoir si la porte est fermée ou ouverte créer des routines par exemple lui faire dire une alerte lui faire jouer de la musique faire du bruit dans la maison alexa tu peux me dire si la porte 4 est ouverte l'appareil porte 4 fermé maintenant je vais ouvrir la porte donc ça va aller stop police voilà alexa me met l'annonce de la routine que j'ai faite alexa dis moi si la porte 4 est ouverte l'appareil porte 4 est ouvert chez google on peut aussi lui demander si la porte est ouverte ou fermée mais on ne peut pas créer de routine ok google dis moi si la porte d4 est ouverte d4 est fermée on peut pas faire de routine comme on le souhaite et sur l'application on voit pas si c'est ouvert ou fermé chez samsung avec smartsing et leur assistant bixby on peut aussi lui demander si la porte est ouverte ou fermée on peut créer aussi des routines par exemple la porte ouverte en cas d'absence allumer la télé hi bixby dis moi si la porte 4 est ouverte le statut actuel est de fermé voilà avec l'assistant ça fonctionne pas mal de chez bixby on a plein d'indications comme vous avez vu sur l'application déjà smartsing donc c'est vraiment très complet je suis vraiment toujours épaté de smartsing passons à la conclusion le capteur est alimenté par deux piles triple a fourni dans la boîte pour une autonomie donnée de trois ans moi je dirais plutôt deux ans la fonction capteur de port de luminosité et de détection de mouvement fonctionne bien en domotique et en sécurité le petit bémol c'est le prix du capteur qui est de 30 euros hors promo 20 à 25 euros en promotion sans compter le prix de la passerelle qui reste obligatoire ça fait quand même cher le capteur mais quand on découvre qu'il fait aussi capteur de luminosité et détecteur de mouvement comprend mieux le prix malheureusement quand je regarde la boîte ou le titre sur amazon il y a aucune mention de ça moi comme simple acheteur je regarde le titre et le prix quand je vois 30 euros pour un capteur de porte au lieu de 7 à 10 euros d'habitude je clique rarement dessus j'ai découvert toutes les fonctions tout simplement quand je l'ai testé dommage aussi que suite bottes n'a pas un capteur plus basique si on souhaite équiper sa maison de capteur de portes et fenêtres puisque toutes les fonctions ne seront pas forcément utiles dans toutes les pièces ou à tout le monde j'espère que mon avis et mon test sur ce capteur de portes et fenêtres qui fait aussi détecteur de mouvement et capteur de luminosité de chez suite bottes vous a plu si vous avez encore des questions sur ce capteur n'hésitez pas à me contacter vous retrouverez aussi en description tous les autres tests tous les liens pour des de mes autres tests pour ceux qui veulent voir la passerelle l'ampoule le test de l'ampoule vraiment tout ce que tous les tests que j'ai fait déjà pour suite bottes n'hésitez pas à regarder en description pour avoir les liens n'oubliez pas mon blog d'un god or one tech pour avoir les articles et nouveautés et les promos comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one merci d'avoir regardé cette vidéo !